C'est un travail intérieur qu'on doit faire pour aller vers soi. En fait, tout ce qui est sur Terre, toutes les voies possibles qui existent sur Terre permettent la connaissance de soi. Et donc, c'est à nous de faire la démarche pour aller vers notre avenir. Vraiment comprendre l'âme comme un jeune enfant qui a juste besoin d'être là dans son jardin en train de s'amuser. En fait, l'âme, c'est un être libre. Et quand on met de la peur, on lui retire justement son essence de liberté. Et on crée des personnes qui commencent maintenant à fonctionner avec leur tête. On mange de la nourriture qui est vivante, une nourriture qui nourrit les cellules du corps. Et là, on permet donc au corps d'être dans un état de réceptivité et de vitalité pour pouvoir profiter de la vie. Un corps conscient va donc tenir compte de ce qui pousse dans la nature de manière naturelle, sans dénaturer la nature. Premier facteur de santé, parce que si cet endroit est sale, cet endroit va produire pour nous des éléments de saleté que nous allons nous-mêmes mettre à l'intérieur de nous. On doit d'abord enlever les saletés qu'on a mis en nous. Avec un corps propre, un corps propre ne mange pas beaucoup. La femme est magnétique et avec son énergie féminine, c'est la personne qui est habilitée à magnétiser, magnétiser, comme je le vois, le repas que tout le monde va manger afin de pouvoir rétablir leur corps et leurs différents corps. L'homme est électrique et dans son champ… Tout est énergie. Voilà, tout est énergie. Ici, quand on parle de l'alimentation holistique, on est à la fois sur le plan spirituel et sur le plan physique. Et on parle donc de la nourriture. D'accord, d'un être spirituel qui est dans un corps physique. Ok. Donc, nous allons susciter… Quelle est la définition de l'être humain que vous avez dans votre métier de nutrithérapeute holistique? Comment est-ce que vous définissez l'homme, Amadine? L'homme, 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 l'homme… L'être humain en général. C'est le terminus de l'énergie en fait. C'est un terminus de l'énergie divine. L'être humain, c'est une autre forme de la divinité ou de Dieu qui s'incarne et qui se matérialise dans différentes formes et dans différentes façons sur Terre. Donc, on va voir un humain, on va voir un animal, on va voir un arbre, on va voir quelque chose d'autre qui est sur Terre. Tout en réalité est manifestation divine, c'est-à-dire l'énergie divine qui vient faire son expérience sous différentes formes. Et c'est très intéressant cette question parce qu'il existe cette façon-là de diversifier les formes sur Terre pour les âmes qui sont sur Terre. Pourquoi ? Parce que l'âme a une nature curieuse et libre. Et donc, dans sa nature, l'âme aime se merveiller. Et voir des nouvelles choses qui les merveillent, c'est ça la nourriture de l'âme. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas tous être les mêmes. On ne peut pas être tous copi-conformes, ça c'est rendre l'âme malade. Donc, quand on met les gens dans des cases pour que les gens se ressemblent, ça on est en train de tuer la nourriture de l'âme. On affame l'âme. C'est pourquoi, tu vois, l'âme aime visiter ce qui est sur Terre. C'est son paradis, c'est son jardin. Voir des choses différentes, visiter, expérimenter des choses différentes, nourrit l'âme. C'est la nourriture de l'âme. Disons que nous mangeons avec notre bouche et que d'autres corps que nous portons peuvent aussi manger. Comment est-ce que la nourriture, comment ça se passe alors concrètement ? En fait, l'être humain, c'est un être spirituel dans un corps physique. Donc, en tant qu'être spirituel, la partie spirituelle doit aussi manger. Et la partie physique mange. La partie spirituelle mange la vérité et la lumière. Et la partie physique mange la nourriture dense. Il y a un être spirituel dans un corps physique. Et la partie spirituelle mange la vérité et la lumière. La lumière, vous avez dit, oui. Voilà. Et la partie physique mange la nourriture dense. Hum. Alors, la façon de se nourrir requiert que la personne physique apprenne d'abord à se connaître. Si tu te connais toi-même, tu connaîtras quelle alimentation il te faut. Et tu connaîtras l'univers dans lequel tu es et tu pourras connaître les dieux qui siègent en toi. Ok. Cette théorie est la base de l'alimentation. Mais le problème de l'homme d'aujourd'hui, c'est qu'il ne se connaît pas, il ne s'aime pas et il ne se respecte pas. Donc, il ne peut pas connaître l'endroit dans lequel il vit pour pouvoir l'explorer, pour pouvoir en profiter et connaître en fait les dieux qui sont dans ces milieux-là. Donc, c'est le souci en fait qui fait que l'âme de l'homme n'explore plus et l'âme n'est plus nourrie. Et quand l'âme n'est pas nourrie, c'est l'âme donc qui va générer les émotions qui vont affecter les corps. Ok, Maman Del, mais quand vous parliez tout à l'heure de quoi ? De l'être humain qui, lui, dans son physique, il consomme de la nourriture solide que nous mangeons. C'est-à-dire du pain, du fromage, du pondou, ainsi de suite. Et par contre, les autres aspects, son âme, lui, il consomme la lumière et la vérité. Mais alors, quand l'être humain, vous dites qu'il ne se connaît plus, il s'est complètement perdu, il a perdu les repères. Aujourd'hui, l'être humain d'aujourd'hui. Mais alors, comment cette nourriture qui est, comment on peut consommer alors si il se connaît ou si il se reconnaît ? Comment alors, lui qui va travailler, qui achète son pain, alors c'est quoi ? D'où on peut avoir cette lumière, on peut avoir cette vérité alors ? Est-ce que c'est dans les églises ou alors, où on peut les trouver pour nous éclaircir un tout petit peu ? En fait, la connaissance de soi, c'est un travail intérieur qu'on doit faire pour aller vers soi. En fait, tout ce qui est sur Terre, toutes les voies possibles qui existent sur Terre permettent la connaissance de soi. Et donc, c'est à nous de faire la démarche pour aller vers notre intérieur. Alors, l'autre fois, je vais vite faire un petit retour. L'autre fois, on avait parlé du jeûne, que pendant le jeûne, la personne accroît leur réceptivité par rapport à leur côté spirituel. Et donc, les fêtes pour les gens de ne pas manger, ils bénéficient d'une ouverture spirituelle. C'est-à-dire qu'il se passe ceci. Quand on a un corps physique et qu'on ne se connaît pas, on va mal le nourrir. Parce qu'il faut se connaître pour connaître son alimentation. Si maintenant, on se connaît et qu'on consomme correctement, il se passe maintenant un passage dans le corps de cette alimentation spirituelle. Car un corps qui est correctement nourri, c'est un corps qui va avoir des ouvertures pour la partie spirituelle. Et c'est ce qui fait que pendant le jeûne... Que c'est un tout petit peu prétentieuse quand même, de votre part ? Mais en fait, la connaissance de soi, justement... Ou alors, vous parlez d'autres connaissances, alors, on vous écoute. Le fait d'aller à l'église est extérieur à soi. Et c'est ça l'ensemble, justement, des connaissances qui sont mises à disposition de l'être humain d'aujourd'hui. Tout est en dehors de toi. Alors qu'en réalité, tu es vraiment complet de l'intérieur. Le travail de la connaissance n'est pas vers l'extérieur, mais il est vers son intérieur. Explorez les différentes couches qui sont en nous afin de comprendre quels sont les types de fréquences que nous emmagasinons et les types d'informations à découvrir sur chacune de ces fréquences. On a un long voyage, mais ce long voyage, il doit être en nous. En nous, surtout. Ok, ok. On a un long, long, long voyage. Donc, partant déjà de cette manière de définir l'être humain, alors, je vous ai posé la question. Alors, cette nourriture, vous l'avez dit, c'est l'âme qui consomme la lumière et aussi, vous avez dit quoi ? La lumière et la vérité. Et la vérité. Et la vérité. Alors, donc... Oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu ouvres la télé, il y a zéro vérité. Zéro vérité. Voilà. On va vous raconter des choses, tout, tout, tout pour vous faire peur. Et dans les églises, alors. En fait, partout où on manipule la peur, on est en train de tuer l'âme. Il faut vraiment comprendre l'âme comme un jeune enfant qui a juste besoin d'être là dans son jardin, en train de s'amuser, de faire ce qu'il veut. Je vous rappelle les tout jeunes enfants qui n'ont pas d'autres soucis. Les enfants qui n'ont pas été effrayés. Ils sortent dans leur jardin, ils s'amusent, ils sautent, ils sont tranquilles, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais en fait, l'âme, c'est un être libre. Et quand on met de la peur, on lui retire justement son essence de liberté et on crée des personnes qui commencent maintenant à fonctionner avec leur tête. Et là, on s'oublie. Et là, on génère des maladies. Alors, vous êtes d'accord que c'est dit-on quand on le dit, c'est l'être aimé, il est ce qu'il consomme ou ce qu'il mange. Est-ce que vous avez un petit commentaire par rapport à cela ? Si vous êtes d'accord ou oui ou non, alors, ok, direz-vous par rapport à ça. Oui, tout à fait, c'est ça en fait. On est ce qu'on mange. Quand on mange une nourriture qui n'est pas vivante, une nourriture qui est détraquée, en fait, l'être humain détraque son propre corps et il détraque sa propre vie. Parce que son chemin ne sera pas facile à retrouver. Quand on mange de la nourriture qui est vivante, une nourriture qui nourrit les cellules du corps, et là, on permet donc au corps d'être dans un état de réceptivité et de vitalité pour pouvoir profiter de la vie. Donc, il y a une différence entre ce que nous mangeons. Et nous, on doit chaque fois nous définir par rapport au milieu. Quand on va parler des aliments, les aliments que nous, nous consommons, on doit d'abord nous situer par rapport à un endroit X où on se retrouve. Pourquoi ? Parce que notre corps est le milieu dans lequel nous vivons. Nous ne faisons qu'un. Le corps humain et ses organes interagissent avec l'extérieur en fonction du milieu, justement, pour pouvoir générer un état interne qui va faciliter la réceptivité ou l'envie ou les désirs d'un aliment X ou Y. Et nous autres qui sont à l'extérieur, nés en Afrique, on vient ici en Europe, qu'est-ce que vous direz ? Peu importe l'endroit où tu te retrouves, tu te retrouves dans un endroit. C'est-à-dire que quand on parle de la nourriture, il y a les aliments denses qui sont les aliments qui proviennent de la terre. Donc, on va voir l'alimentation holistique dans le sens d'avoir les quatre éléments qui composent le corps humain. Le corps humain étant fait de la terre, de l'air, de l'eau, du feu et de l'éther, donc l'espace. L'environnement est la clé. Donc, dans cet environnement, on retrouve, ce qu'on appelle l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'espace. C'est ce qu'on appelle l'éther. Le cinquième élément qui est l'éther. Et donc, dans chaque corps, se retrouve de l'espace. Il y a du vide dans chaque corps. Donc, il est important d'être dans un milieu. Et ça, c'est la condition pour pouvoir envisager une alimentation. Avec l'interaction qu'il y a dans le milieu, l'alimentation va interagir avec les organes en fonction de ce milieu-là. Et dans l'alimentation dense, on retrouve tout ce qui est fruits, légumes, tout ce qui pousse dans la terre. Tout ce qui pousse dans la terre et qui n'a pas été touché par les mains, donc pour les transformer. On ne parle pas des OGM. Parce que les OGM poussent aussi dans la terre. Mais ceux-là, c'est ceux qui viennent pour changer notre ADN et pour affaiblir notre évolution intérieure. Mais on parle des aliments qui sont des aliments bio ou naturels, des aliments sauvages, tout ce qui est fruits, légumes, graines et de l'eau, tout ce qui est aliments naturels. Ce sont ces aliments-là qu'on va privilégier. Donc, les graines, les oléagineux, tout ce qui est plantes sauvages, bourgeons, ce genre de choses, ça favorise l'évolution spirituelle chez l'homme et ça favorise aussi la bonne santé parce que c'est une forme de nourriture qui s'assimile dans le corps beaucoup plus facilement. Mais Mamadèle, quand vous dites que les gens qui consomment de la nourriture morte, alors vous sous-entendez à quoi ? Tout ce qui est ultra-transformé, tout ce qui est... Voilà. Mais bon, même si on mange de la viande, c'est déjà tué aussi. Est-ce que c'est aussi considéré comme la nourriture morte ? OK. Là, on va aller maintenant dans... Un tout petit peu seulement. Un tout petit peu. Différentes catégories d'éléments nutritifs dont le corps a besoin. Et la science va les catégoriser sous forme de protéines, des glucides... Des glucides, des lipides et ainsi de suite. Voilà. Mais dans l'alimentation holistique, nous, on parle des aliments qui vont avoir la capacité d'hydrater le corps et de lui donner de l'énergie. OK. Donc, on va aller... Pas en termes de glucides, machin, truc. Nous, on va aller dans le terme de potentiel d'énergie et potentiel d'hydratation. C'est ça qui va permettre à la nourriture d'être choisie pour intégrer le corps. Un corps conscient. Un corps conscient va donc tenir compte de ce qui pousse dans la nature de manière naturelle, sans dénaturer la nature. Qu'est-ce que vous voulez dire, un corps conscient, alors ? Ça veut dire quoi ? Parce que tout à l'heure, je viens de te dire que l'homme ne se connaît pas. Qu'est-ce qui est inconscient, alors ? Est-ce que... Tout à l'heure, j'ai dit que l'homme ne se connaît pas. Ah, OK. C'est à ce niveau-là que vous voulez dire. L'homme ne s'aime pas. Donc, la personne qui est consciente de... La personne qui est consciente d'elle-même... De ce qui est. Voilà. C'est quelqu'un qui se connaît. Il va connaître l'alimentation qu'il doit prendre. OK. Et donc, dans son alimentation, il doit tenir compte des aliments qui contiennent de l'oxygène, et qui contiennent de l'eau. OK, OK. Et ça, c'est la qualité sine qua non pour faire le choix alimentaire. Et donc, si on regarde ce genre d'aliments, on va le retrouver dans la nature. Alors, quand on est conscient, on va tenir compte de l'espace. Là où on se trouve. Là où on se trouve, qui est l'environnement dans lequel on habite, c'est la première... la première... Comment dire ? La première préoccupation de santé qu'on va avoir. Voilà. Notre premier facteur de santé. Parce que si cet endroit est sale, cet endroit va produire pour nous des éléments de saleté que nous allons nous-mêmes mettre à l'intérieur de nous. OK. Mamadelle, mais aujourd'hui, beaucoup de gens disent que oui, quand vous dites comme cela, que consommer bio, consommer de la nourriture vivante, mais avec la conjoncture actuelle, ça coûte quand même très, très, très cher. Donc, même si c'est qu'on conseille des gens, si c'est trois fruits ou cinq fruits par jour, tout cela, mais avec la conjoncture actuelle, c'est quand même très, très, très difficile. Et encore plus le bio qui coûte vraiment, je ne sais pas combien. Ce n'est pas du tout évident. Alors, vous, vous dites encore que les gens doivent venir encore de consommer bio. Vous ne voyez pas que c'est difficile vraiment avec ces genres de discours aujourd'hui ? En réalité, il y a... C'est compliqué de trancher. Mais moi, dans mon expérience, j'ai réalisé en réalité qu'on doit d'abord enlever les saletés qu'on a mises en nous. Avec un corps propre, un corps propre ne mange pas beaucoup. Et donc, on peut facilement faire l'achat des aliments sains, qui sont des aliments qui apportent beaucoup d'énergie, contrairement à des aliments ultra transformés, qu'on va chercher à des prix qui sont de petits prix, selon nous, mais qu'on va consommer en grande quantité pour pouvoir chercher l'énergie dans ces aliments. Donc, en consommant en grande quantité ces aliments, on va les acheter aussi en grande quantité, même si ça va coûter moins cher. Mais en réalité, quand on les achète en grande quantité, ça revient à la même chose. Donc, dans cette conscience, ça lui pousse à pouvoir consommer des aliments qui sont sains. Voilà. Donc, si tu es conscient de toi, tu connaîtras quelle alimentation tu dois prendre. Qui lui apporte des énergies dans son corps. Exactement. Quand il y a de l'énergie dans le corps, c'est alors que tu peux consommer la nourriture spirituelle, parce que tu as des ouvertures spirituelles en ce moment-là. Que en ce moment-là. Dans un corps sale, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'accès vers les énergies spirituelles. Oh là 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 là. Désolé. Désolé de casser l'ambiance. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On dit, mais comment, comment au moment d'elle, il est aussi dur comme cela? Donc, dans un corps plein de salité, il n'y a pas d'ouverture quoi. Tout est bloqué. Non, non, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, déjà, avec plein de saletés dans le corps, vous obligez votre propre ADN à ne pas exprimer ses gènes. C'est-à-dire que l'ADN lui-même est stressé. Et vous obligez votre ADN, justement, à ne pas, ou vous le changez, il devient hybride. Il se mélange avec les crasses, donc il n'est plus naturel. S'il n'est plus naturel, vous ne pouvez pas accéder à la nature. Vous ne pouvez pas être dans les énergies naturelles. Donc, ce n'est qu'une logique. Une logique. Donc, on doit suivre ses étapes. D'abord, c'est connaître soi-même, nettoyer toutes les saletés qui sont dans son corps, consommer de la nourriture qui apporte de l'énergie. et c'est là qu'on aura des ouvertures. Quand on a l'énergie, je veux vite te couper en partir. On vous écoute, Maman. Je veux dire ceci. Regarde, par exemple, on a un téléphone. Dans le téléphone, quand on a l'énergie de sa batterie à 5%, on n'a plus accès à certaines fonctionnalités du téléphone. On ne peut pas faire un appel vidéo. On ne peut pas, par exemple, passer un appel téléphonique parce que le téléphone va dire qu'il y a très peu de batterie. C'est-à-dire que même l'accès à certaines fonctionnalités du corps ne peut pas s'actionner avec une énergie très basse provenant d'une nourriture antispécifique comme on le consomme aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, pour accéder à son corps, on doit les nettoyer. On doit d'abord les nettoyer. Quand on les nettoie, on se connaît parce qu'on ressent ce qui nous reste, ce qui est à nous. On enlève ce qui n'est pas à nous. Et avec ce processus, on va maintenant aller vers une alimentation qui est une alimentation qui nous convient. Ça génère l'énergie qui convient dans un corps physique. Là, ce corps physique vibre à une vibration qui lui permet l'ouverture à des énergies saines, à des énergies de lumière, à des énergies qui sont des énergies spirituelles hautes. Voilà comment on peut dire en ce moment-là qu'on a accès à des choses qui sont non physiques. Mais Mamadelle, quand on suit avec cette manière d'aujourd'hui où il y a cette culture de la bouffe, on peut le dire comme cela, qu'on doit manger, gonfler son ventre, on fait de la compétition, on a des fast-foods de 24 heures. Tout cela est proposé à la longueur de la journée, nuit et jour même. Et l'être humain aujourd'hui est tellement articulé par ces rythmes de manger, de manger. Je ne sais même pas si aujourd'hui, vraiment, il y a des autres qui mangent parce que c'est midi même à cause de la culture et tout cela. Est-ce que... Quel serait votre commentaire par rapport à ces gens d'habitude qu'on a, l'être humain a tellement développé aujourd'hui, surtout que dans toute notre société aujourd'hui ? Mais ce sont des habitudes justement pour dégénérer le corps et aussi pour bloquer la croissance spirituelle du corps physique et bloquer les accès à notre éveil spirituel. C'est tout simplement ça que je peux dire en fait. Donc, on va permettre, on va ouvrir la voie aux maladies, on va ouvrir la voie à la souffrance et à la stagnation et voilà comment en fait, on peut juste rater toute une vie pour laquelle on est venu sur terre. Ok. Mais c'est quand même bizarre que ce genre de quoi ? Des situations, on peut le dire comme c'est là, entre autres, même ceux qui nous dirigent, ça devait vraiment les interpeller. comment on peut avoir de telles responsabilités et puis la population mondiale, il y a toujours la bouffe et surtout que nous qui sommes en Europe, c'est incroyablement, donc on produit même plus, il y a une surproduction même des choses à manger, on les jette même le week-end quand les chocs sont fermés. c'est quand même très triste quand on vous écoute parler comme cela. Mais Mamadé, si nous parlons de la nourriture, on vous écoute alors. Je peux juste répondre par rapport à ce que tu viens de lancer. Oui, j'ai dit, mais tu me rejoins en ce moment-là parce que je t'ai dit que l'homme ne se connaît pas, l'homme ne s'aime pas, l'homme ne se respecte pas. C'est ce qui fait que comme il ne se connaît pas, il va tout le temps faire ce que tu viens de dire, faire la compétition de la nourriture, on le fait dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un endroit qu'on n'aime pas. Donc du coup, à partir du moment où on ne se connaît pas, on peut s'auto-infliger toute forme d'action, même des actions dégradantes comme ce modèle-là. Et donc ici, la bouffe qu'on produit ou qu'on surproduit, c'est justement la déconnexion de l'homme avec son milieu dans lequel il vit. Donc, on ne va pas respecter la terre-mère qui te reçoit, qui t'accueille pour vivre ta vie, mais tu vas commencer à le surexploiter, l'empoisonner avec des produits chimiques pour qu'il puisse créer des choses que tu vas jeter après. Tu vois, les manques de respect de l'homme, quand je dis que l'homme ne se respecte pas, il ne respecte pas non plus l'endroit dans lequel il vit. Et donc, la terre-mère subit le manque de respect de l'homme à ce niveau-là, mais l'homme, il ne le fait pas pour faire souffrir la terre-mère, il le fait pour se faire souffrir lui-même. Car mettre des produits chimiques pour dénaturer la qualité de la terre génère justement une nourriture qui est vide en calories, qui est vide en énergie, que tu vas consommer pour pouvoir rendre très lourd ton corps et pour empêcher ta propre évolution, pour t'empoisonner toi-même avec ces produits chimiques que tu mets dans la terre et qui vont te revenir dans ton propre corps. D'où toutes les maladies que tu vas entendre après. Donc, on ne se le fait qu'à nous-mêmes. Merci, Maman Del, pour cette précision. Chers amis, frères et sœurs, aussi mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous développons cette thématique avec Maman Del Kassaku, la nutrithérapeute, nourrir bien ses corps, le pourquoi et le comment. L'importance de l'être humain, de se connaître soi-même et suivre toutes ces étapes. Quand on se connaît, on va pouvoir chercher à bien manger et bien manger, ça nous apporte des éléments d'ordre physique et aussi des ouvertures dans des univers beaucoup plus éthérés. Alors, Maman Del, est-ce que nos aïeux, nous qui venons de l'Afrique, nous voyons quand même en Afrique, des fois ici, en Europe, quand j'entends certains discours et je pense qu'il y a quand même c'est quoi c'est un peu préjoratif et je peux le dire dans ce sens-là quand on nous dit que oui, vous en Afrique, vous laissez la femme à la cuisine, vous laissez la femme qui prépare. Ici en Europe, il y a des cuisiniers beaucoup, beaucoup, en majorité sont des hommes et ils font des cuisines aussi très, 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 très bien dans des 5 étoiles, 3 étoiles, tout cela. Mais vous, alors, ce système patriaral, vous laissez toujours la femme, est-ce que nos aïeux, c'était une erreur de pouvoir laisser la femme s'occuper de la nourriture, du manger, qu'est-ce qui se cache derrière vous qui êtes personne, habilité à pouvoir nous répondre par rapport à cette question ? On vous écoute, pour m'aider. Ok. Bon, on va partir manger chez nous, ça veut dire, on appelle ça un kikongo dia, madia. Donc, en principe, c'est de l'énergie qu'on va télécharger dans le corps. C'est ça, manger. Attendez, 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 là, vous rentrez dans les... Alors, quand vous rentrez dans le kikongo, là, ça, c'est OK. Alors, donc, mais à kikongo, on dit quand même dia, c'est manger, et madia, c'est au pluriel, on peut le dire comme ça. C'est au pluriel, voilà. Et les... la signification, en fait, de madia en kikongo, veut dire mettre de l'énergie en soi. Donc, la nourriture, en réalité, ce n'est pas la forme de la nourriture, mais c'est l'énergie de la terre et du soleil qui va se mettre dans un aliment et c'est ça que l'homme va récupérer parce que la terre-mère a réussi à emmagasiner, à transformer cette énergie sous une façon assimilable pour le corps humain. Donc, le corps humain, maintenant, va télécharger cette énergie solaire et péririque en l'eau. Alors, je vous retiens un peu la parole. Donc, si nous, on voit la mangue, si nous, on voit le safou, si on voit l'avocat, si on voit, c'est pas moi, les kiwis, tout cela, c'est une concentration des énergies qui est mise sous une forme qui est la terre où le créateur a trouvé un bon qui est adapté à notre corps pour que nous puissions le consommer. Exactement. Exactement. Donc, c'est là que tu as tout compris si tu comprends ça. Tout ce que tu vois, les plantes, les fleurs et tout, c'est en fait une transformation. C'est le soleil qui fait tout le travail. L'énergie solaire qui vient comme le courant, comme c'est de l'électricité justement qui va venir travailler avec l'énergie de la terre pour pouvoir se mélanger dans un support et ce support va être soit un légume soit un fruit pour faire dans ce support l'ère alchimie qui va être retransmis à l'être humain. C'est magnifique la terre. Il n'y a que tout ça qui s'est passé. C'est l'ingénierie du créateur on peut le dire comme cela. Voilà, c'est ça. C'est la même chose quand tu vois comme par exemple les nuages en haut. C'est le soleil qui va larguer son énergie dans l'eau. Les surfaces d'eau qu'il y a sur terre vont être irisés par les rayons du soleil et il le fait monter en haut pour devenir des nuages et dès là ils vont nous redevenir de l'eau en revenant sur terre. Il y a un gros travail qui se fait. C'est là. Voilà. Tout ce gros travail qui se fait se fait en faveur en fait des habitants de la terre. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que la terre c'est le terrain des jeux de l'âme. Chaque âme est libre pour jouer sur terre et c'est le soleil qui fait le travail ce n'est pas un humain. Donc ici on est dans quelque chose qu'il faut profiter quand on est vivant profite de chaque instant et de chaque jour. Alors pour nous la nourriture donc c'était télécharger de l'énergie parce qu'on savait que c'était donné pour nous. Nos aïe savaient cela. Ils avaient ces séquelles que c'était des énergies encapsulées ou se transformées sur des légumes de Ndoula de Pondou les Ndolés qu'on sort et nous devons les consommer pour se ressarmer. Et nous devons les consommer. Voilà. Elles devons les consommer mais on va les manipuler et il y a des êtres sur terre donc on est homme et femme. Homme est beaucoup plus électrique et la femme est beaucoup plus magnétique. Le travail du magnétisme c'est comme les mains c'est-à-dire que dans l'environnement dans lequel se trouve la femme il va attirer vers elle elle va attirer vers elle les énergies qui sont tout autour. Donc quand la femme va utiliser l'intention dans la cuisson de son repas la préparation est en train de se faire avec une intention pour que cette énergie qui a été déjà encapsulée par le travail naturel soit maintenant comment dire amplifiée ou condensée encore oui mais soit destinée à quelqu'un parce que la personne qui cuisine voit les personnes qui vont manger ok 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 donc ici on est dans l'orientation parce que là où tu mets ton énergie c'est là où tu vas concrétiser des choses c'est-à-dire que dans l'alimentation la femme canalise cette énergie canalise cette énergie ok et récupère les énergies qui sont encore tout autour pour pouvoir amplifier ça et pour pouvoir permettre que la personne qui le mange aille exactement ce qu'il faut aille exactement ce qui est dedans exactement exactement merci c'est comme ça que dans la cuisine par exemple moi j'ai vu chez les chez les chefs donc mon comment on appelle ça mon oncle paternel était chef donc il n'y avait qu'une seule femme qui devait faire la cuisine c'est que lui il mangeait et ça les autres ils peuvent pas faire à manger pour lui et quand il mange il doit manger en silence il faut pas qu'il y ait des bruits et quand il termine quand il mange il faut pas que le gens le voient donc il mange en silence c'est comme vraiment un rituel de respect de moments où il télécharge l'énergie en lui et donc c'est un travail qui se fait dans le respect du corps et le corps aime ça et le corps il va maintenant prendre en charge cette nourriture qu'on lui a donné avec beaucoup d'intention pour pouvoir le manipuler et pour pouvoir ressortir extraire l'énergie solaire et l'énergie tellurique qui est dedans pour faire fonctionner les cellules qui sont dans cet environnement ok ok mais maintenant quand nous quand nous on va quand on va faire cuisiner les repas par des hommes les hommes sont électriques les hommes électriques ne magnétisent pas le repas mais l'électrisent électriques c'est à dire qu'ils vont rendre la nourriture pas beaucoup plus inclusive dans son milieu mais par contre ils vont canaliser les énergies électriques des hommes maintenant il y a des hommes qui ont une énergie féminine beaucoup plus développée un peu de la finesse quoi voilà qui ont une énergie féminine beaucoup plus développée par rapport à leur énergie masculine et qui connaissent le processus de mettre l'intention dans la cuisson des aliments mais en fait ils peuvent réaliser ce travail alors le plus atroce mais ça l'air de nature quand même bon avec tout ce phénomène qu'on voit aujourd'hui vous voyez ce que je voulais dire oui c'est ça je voulais y arriver justement mais par contre le plus atroce c'est de trouver une nourriture qui est faite par un homme qui ne se connait pas et qui n'est pas dans l'intention de la cuisson correctement fait pour nourrir les hommes là on est en fait dans une forme d'abomination parce que c'est dénaturé par les hommes qui sont électriques c'est des hommes tendus et donc ils transfèrent leur nervosité dans le repas que les gens vont mettre en eux donc au lieu que l'énergie qui a été emmagasinée par l'aliment soit conservée et amplifiée en fait cette énergie va subir une transformation par la tension électrique que l'homme possède c'est toute une destruction alors tout le travail que la nature avait fait tout cela et c'est parti en fumée alors voilà va être quelque chose qui n'est plus la même c'est comme ça d'ailleurs que dans ce genre d'endroit on va avoir une consommation excessive de nourriture car une nourriture qui nourrit ne nécessite pas d'être consommée en grande quantité mais ici pour des nourritures qui ne nourrissent pas mais en fait les personnes ne ressentent même pas qu'ils sont en contact avec une nourriture ils vont donc se charger à l'extrême et ils vont s'arrêter quand ça arrive au niveau de la gorge donc on est dans des formes de désordre énergétique qui a été installé dans l'aliment oui mais Mamadel vous en tant que nutrithérapeute et aussi une femme qu'est-ce que vous constatez parlez un peu dans notre milieu africain qu'est-ce que dans notre communauté est-ce que vous constatez encore ce genre de responsabilité de la femme comme nos aïeux le faisaient parce qu'en regardant bien on a complètement perdu le pédale la femme d'aujourd'hui c'est pas pour la fille située mais ce sont des fêtes on vous dit entendrez-vous en tant que femme qu'est-ce que vous direz par rapport à cela c'est vraiment vrai mais après ça part aussi de l'éducation ça part aussi de la culture de l'endroit dans lequel on est où toutes les femmes en fait sont devenues des ladybosses et il faut sortir il faut chercher l'argent donc on a presque plus le temps pour consacrer à cette activité qui était autrefois dédiée à la maman qui devrait s'occuper justement de nourrir les âmes qui se sont incarnées à travers elle mais maman pour qu'il n'y ait pas d'amalgame si vous dites comme cela donc la femme doit rester à la cuisine à la maison faire des bébés ou comment ? plus travailler plus rien du tout parce qu'ils diront que nous sommes quand même au 21e siècle la femme est très différente de l'ancienne oui c'est ça que je dis dans le milieu actuel la culture qui est dans ce milieu dans lequel on est la femme est aussi obligée d'aller travailler comme un homme mais dans la culture de nos ancêtres et bien en fait ce sont les hommes qui avaient l'énergie pour aller chercher à manger et ramener pour leur famille exactement mais aujourd'hui si nous voulions actualiser cette situation si on doit actualiser en fait il faut comprendre qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place mais qui sont des choses à l'envers et ces choses à l'envers contribuent à la destruction de la famille et la famille a déjà été prise pour cible par ceux qui veulent vraiment détruire aujourd'hui ce monde-ci dans ce sens qu'on ne laisse plus personne à sa place et on fait des enfants rois et on enlève la masculinité à l'homme et on érige la femme en reine ou en princesse dans la maison et voilà donc il n'y a plus rien qui est à sa place attention maman le wokisme à tous ces mamans émancipées d'aujourd'hui ils vont vous balancer des pierres non je ne dis pas ça par rapport à quelqu'un mais j'ai dit du féminisme même si même en fait il y a chacun une place à tenir parce que même dans la nature chaque chose a sa place même dans notre corche les deux énergies évoluent ensemble l'énergie masculine et l'énergie féminine voilà c'est complète et donc ça devrait aussi être ça l'équilibre dans la vie réelle mais si on privilégie une énergie par rapport à l'autre ça on est dans un déséquilibre et c'est déséquilibre dans une famille c'est un déséquilibre qui ne profite pas aux enfants il ne profite pas à la femme il ne profite pas à l'homme donc c'est pas vraiment un problème de féminisme ou quoi mais construit un peu ce qui est dans la nature non c'était juste un petit commentaire pour qu'on ne soit pas mal compris Maman Del et toujours dans cette direction nous avions une fois évoqué cela l'effet que les femmes enceintes avaient une restriction de ne pas consommer telle main tel aliment tel ceci à cause de leur situation de ce qu'elles étaient enceintes qu'est-ce qui nous cachait ce genre de pratiques vous qui étiez dans ce millier de pouvoir voir l'homme dans ses différents aspects qu'est-ce qui nous cachait nos aïeux par rapport à ces genres de restrictions bon il faut comprendre d'abord qui est la femme enceinte pendant la grossesse le corps de la femme va subir énormément de modifications partant même de son cerveau qui va avoir une forme de de diminution de volume à certains endroits et à des endroits où ça va essayer aussi d'avoir un peu plus de connexion en fait la femme qui se prépare à recevoir l'enfant si c'est une femme qui n'a pas encore eu d'enfant son corps son cerveau est aussi différent donc on va préparer cette personne là pour pouvoir être capable de recevoir l'enfant et quand il y a un changement au niveau de son cerveau ça veut dire qu'il y a un changement qui va se faire aussi dans l'ensemble de la personne sur le plan mental la femme qui est enceinte va subir donc une autre c'est une autre façon de percevoir le monde et dans le changement qui s'opère si un cerveau si un organe dans le corps diminue de volume par rapport à son volume normal il faut savoir qu'en ce moment là il y a quelque chose qui va être en moins quelque chose qui diminue et la femme avec la grossesse le volume du cerveau diminue qu'est-ce qui se passe en ce moment là la femme va avoir une perception différente de l'environnement dans lequel il est et la femme devient beaucoup plus fragile il devient beaucoup plus sensible à l'environnement dans lequel il est parce que ce n'est plus le même état c'est cet état justement qui risque d'être facilement détourné parce que la femme n'a plus la même force la même sensibilité par rapport à l'environnement oui et donc elle risque de se retrouver facilement dans des états beaucoup plus basses et quand on se retrouve vibratoirement dans des états basses on va être en résonance avec des mondes qui sont des mondes basses et donc on risque d'avoir des incorporations avec des esprits qui ne sont pas adaptés d'autres énergies on vous le dit voilà c'est à dire non c'est ce qu'on appelle des mauvais esprits des mauvais esprits parce que c'est des esprits qui sont sur une fréquence basse basse ok donc ce n'est pas ce n'est pas des esprits qui correspondent à la fréquence humaine donc qu'est-ce qui se passe en ce moment là le corps de la femme doit être protégé pour ne pas arriver à ça c'est pourquoi on a installé différents types de rituels en Afrique pour les femmes qui sont enceintes ok pour pouvoir préserver cet état ok on va aider la femme sur le plan mental à avoir un équilibre et une harmonie qui peut être beaucoup plus proche de son état d'avant pour éviter qu'elle se retrouve dans des fréquences beaucoup plus basses et là on met des fréquences on met des rituels ce sont des rituels qui sont des rituels de séparation donc on va séparer la femme de la société pour le mettre à l'écart dans un endroit c'est ce qu'on appelait on l'isole c'est pas moi des trucs un peu dans le village des maisons des trucs en terre couite et il y avait des sages femmes qui prenaient soin d'elle qui prenaient soin d'elle exactement voilà c'est à dire que là la femme va faire juste les choses qu'elle veut faire mais la responsabilité de sa famille va être donnée à un membre de la famille à des adultes qui sont capables de prendre soin des autres enfants ou du mari mais la femme enceinte va être dans un endroit mis à l'écart pour elle pour qu'elle puisse prendre soin d'elle je t'ai dit qu'il faut se connaître il faut se respecter et il faut prendre soin de soi donc ce moment là pour nos ancêtres c'est un moment où la femme doit aller à l'intérieur d'elle-même pour se reconnecter afin de pouvoir transmettre et façonner un mental fort pour la personne qu'elle porte en elle ok 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 donc le mental du bébé est pris en charge par la maman et toute la société prend soin qu'elle soit bien mise à l'écart pour ne pas être embêtée ou tracassée par des soucis du quotidien ok 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 c'est une grande responsabilité alors à la femme elle-même d'abord qui est consciente quand elle est dans cette période où elle est enceinte c'est une responsabilité vraiment beaucoup à la femme et dommage qu'aujourd'hui c'est très 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 différent aujourd'hui dans nos sociétés aujourd'hui c'est délaissé aujourd'hui c'est très différent et les femmes en souffrent beaucoup moi j'ai fait mes maternités en Europe c'est dur c'est très très dur et c'est qu'on en c'est qu'endure le corps et aussi c'est qu'endure le mental et en général on sous-estime on a qu'à voir la quantité de femmes qui ont des enfants qui sont aujourd'hui avec des problèmes d'autisme avec des problèmes à la naissance des malformations justement si l'état mental de la femme n'a pas été prise en charge très tôt la femme va transmettre son déséquilibre dans l'être qu'elle porte et c'est ça en fait que nos ancêtres savaient et en prenant soin de la femme ils prenaient soin de toute la communauté car une femme qui est prise en charge correctement pendant sa grossesse va aussi donner à la communauté un être équilibré mentalement et cet être qui va être équilibré mentalement va en fait apporter positivement à la communauté Maman Del ce n'est que bénéfice alors pour nos dirigeants politiques nos dirigeants ce n'est que bénéfice parce que si la femme qui porte l'enfant que cet enfant sera c'est l'homme du demain ou si c'est la femme du demain encore dans la société alors pourquoi pas déjà de ces moments là de pouvoir protéger préparer que cet enfant qui va naître qu'il ne soit pas qu'il ne subisse pas toutes ces énergies négatives parce qu'on sait que si on ne protège pas cette femme elle va mettre au monde des enfants de la rue beaucoup de choses avec des énergies un peu bizarres mais c'est quand même bénéfique pour la société mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est contrairement on a abandonné ces genres des habitudes bien sûr que la population d'aujourd'hui on ne peut pas comparer avec la population ancienne on a tellement de multiplié des milliers des milliers des gens mais quand même on pourrait garder certains détails quand même dans nos sociétés africaines mais qu'est-ce qu'il faut qu'on les retrouve pour rester bon maintenant il faut savoir que la société africaine d'aujourd'hui c'est une société qui a beaucoup trop copiée de l'occident occidentalisée voilà et donc en copiant de l'occident ils ont négligé ce qu'ils avaient comme vraie valeur et en négligeant leurs vraies valeurs ils ont laissé en réalité de côté ce qui pouvait protéger la femme et l'enfant et ici maintenant qu'à la place on va obliger la femme à aller faire un travail très stressant pendant la grossesse et ça va stresser l'enfant et on va avoir un enfant qui est mentalement déséquilibré à la fin et donc on a des gens qui souffrent beaucoup dans nos communautés occidentales justement parce qu'on ne tient pas compte de certaines étapes dans lesquelles passe une femme si on laissait ne fût-ce que les neuf mois n'ont pas fait correctement on peut espérer diminuer la consommation de certains médicaments aujourd'hui vous voyez mais je pense que ceux qui le font ils ne le font pas dans cette intention-là ils ont une autre intention donc on va donc traquer la femme pendant la grossesse on va la traquer pendant le moment de l'allaitement et il va donc se retrouver on a des bébés qui sont déjà stressés dès leur naissance donc tu vois il y a n'en parlons pas ici en Suisse après 4 mois la femme qui vient d'accoucher doit retourner au boulot selon la loi voilà donc on est tellement stressés on est tellement stressés il faut lui déposer déjà la crèche quoi c'est parce que papa aussi il doit filer papa aussi il doit aller chercher on est tellement stressés d'ailleurs que les femmes qui sont censées allaiter leur sein ne produisent plus le lait parce que la femme est en mode stress permanent le système sympathique est tellement activé que les glandes qui sont censées sécréter le lait ne s'actionnent plus ils sont inhibés et l'enfant n'est pas allaité mais cela ça profite à l'industrie alors parce qu'il faut voir là tu as tout compris c'est n'importe quoi alors que si seulement on pouvait être les gens d'avant comprendre ces choses dans cette direction ça nous faciliterait tellement de choses alors qu'avant les mamans ils allaient jusqu'à deux ans il y a toujours une idée qui sort vraiment c'est tellement tellement merveilleux d'entendre ce genre de choses et si vraiment ce genre de mission pouvait toucher le coeur de nos soeurs parce qu'on dit d'éduquer une femme d'éduquer toute une nation on sait que quand la femme se met debout il y a tout 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 qui rentrait en ordre mais par contre loin de là la pensée de pouvoir fustiger nos soeurs je les aime beaucoup moi je suis né au milieu des soeurs je suis le seul garçon je vous fais une petite confidence donc comprendre que je suis vraiment dans le bain au milieu de mes soeurs donc loin de là la pensée de pouvoir fustiger nos soeurs je les aime beaucoup je vous aime beaucoup mes soeurs mais c'est par souci que nous puissions changer un peu maman d'elle est-ce que c'est encore possible encore aujourd'hui avec tout ce que nous voyons dans la société ultra connectée dans la société du modernisme du wokisme il y a du féminisme l'Afrique qui coupe qui copie par-ci par-là c'est des fois on est un peu résigné quand même est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans tout cela je pense que ceux qui sont destinés pour être sauvés seront sauvés ah bon il y a une prédisposition déjà des gens qui sont destinés vous êtes vous devenez des pommes des pasteurs encore alors je me dis je me dis toujours je me dis toujours que est-ce qu'il y a encore l'espoir on peut encore avoir de cet espoir aujourd'hui je écoute papa Arthur je veux te dire sincèrement certaines choses qui c'est on vous écoute on vous écoute on vous écoute oui on vous écoute dans votre sincérité vous que est-ce que c'est encore quand vous suivez les femmes est-ce qu'on peut encore avoir de l'espoir qu'est-ce que ça pourrait vous donner encore quelque chose dans le cœur des femmes qu'elles s'éveillent que se réveillent je crois que ceux qui sont destinés à l'être laisseront c'est pourquoi j'ai dit ça je suis sérieusement sérieuse c'est déjà sélectionner une catégorie les autres et non pourquoi c'est de les tout simplement tout simplement c'est hyper difficile de convaincre une femme qui n'est pas qui n'est pas elle-même convaincue c'est la personne la plus difficile à convaincre la femme donc vous en tant que femme vous dites que c'est la personne la plus difficile à convaincre oui c'est la femme c'est la personne la plus difficile à convaincre il faut demander au serpent je crois qu'il le savait je crois qu'il a pris beaucoup du temps avant de lui donner sa pomme mais il n'y a même pas une lueur d'espoir mamadelle parce que vous vous aidez les femmes en fait les femmes que je peux aider ce sont les femmes qui sont prêtes il y a déjà il y a déjà une prédisposition de la personne qui veut sortir de sa situation et donc l'ensemble de personnes comme j'ai dit c'est des gens qui ne se connaissent pas c'est des gens qui ne s'aiment pas c'est des gens qui ne se respectent pas c'est des gens qui n'ont que leur attention sur ce qui est à l'extérieur comment veux-tu vraiment qu'on puisse faire un travail avec ces gens-là bon alors moi on est dans la plupart on est dans la plupart je suis sûr et certain qu'avec tout le travail que vous vous bâtez on se met dans la main de la main frères et soeurs je l'ai dit les amis c'est on ne se résigne pas du tout on a de l'espoir on sait qu'il y a des femmes des combattantes il y a des ceux-là qui s'y mettent debout parce que nos mamans ils sont là il y a des mamans d'elles il y a encore d'autres mamans d'elles qui sont par-ci par-là et des femmes qui vous aidez il suffit d'avoir cette portion des gens qui vont apporter encore une lumière et cette énergie magnétique comme vous le dites féminine va se propager ainsi de suite mais par contre par contre je vais ajouter parce que je n'ai pas oui oui on vous écoute par contre si je regarde la réalité je vais vraiment dire qu'à un moment donné j'ai même envie d'abandonner ou de me dire où je l'ai mais je regarde ce qui va être en tant que créatrice tu vois créatrice d'une nouvelle réalité j'envoie une pensée une pensée de transformation une pensée transformationnelle à toutes les femmes quand je le vois ou quand je ne le vois pas et je me dis ils méritent de ressentir l'amour dans leur corps elles méritent ça elles méritent oui et donc qu'est-ce que je fais je ressens l'amour et je me dis qu'il y a 100 femmes qui ressentent la même chose que ce que je ressens en ce moment et que sa douleur ou sa peine ou ce qu'il ressent n'a plus sa place et je me dis que cette femme je la rencontrerai voilà comment je voilà donc je me dis comme si on était dans les églises on dirait alléluia non je suis je crée je crée consciemment les personnes que j'aimerais être je partage avec ces gens-là ce que je ressens il y a une possibilité d'être différente et de sortir de son mal-être mais c'est difficile dans la réalité actuelle qu'elles vivent les femmes d'aller vers ça même les femmes elles-mêmes n'y pensent pas elles n'y pensent pas et c'est là que justement les travails que je me donne que je me dis si je ressens quelque chose de différent aujourd'hui il est tout à fait possible que quelqu'un qui ne l'a jamais ressenti puisse le ressentir à travers moi pourquoi ? parce que je me dis que je suis comme ce légume ce légume qui incarne de la lumière consciemment parce que par exemple la pomme n'a des consciences que d'être la pomme la pomme n'a pas la conscience de l'orange à côté la pomme a la conscience de la pomme donc j'ai la conscience d'être moi et dans ma conscience d'être moi je récupère toute l'énergie pour que ça se charge en moi et que ça se décharge sur les autres et je pense à celles qui peuvent être comme ça et si je n'ai pas les noms ben je dis toutes les personnes dans un tel endroit merci merci Mamadèle alors recevez cette énergie nos soeurs là où vous retrouvez nos mamans recevez cette énergie et en termes des gens de l'église on dirait recevez cette bénédiction que Mamadèle vous envoie cette énergie magnétique que chacun dans son coin que vous puissiez vous réveiller et que ce réveil ou cet éveil puisse vous conscientiser et par cette conscience vous saurez qui vous êtes réellement quelle est votre responsabilité en tant que femme dans la société qu'est-ce que cette responsabilité vous poussera à voir à concocter des choses à savoir qu'est-ce que vous donnerez à votre mari votre enfant et ainsi de suite des aliments vivants qui apportent de l'énergie parce que vous-même vous savez que vous êtes la personne qui apporte cette énergie magnétique Mamadèle un point viril pour clore notre émission d'aujourd'hui je rappelle que nous parlions de nourrir bien ses corps ses corps au pluriel on le précise le pourquoi et le comment on vous laisse la parole un petit mot de la fin pour mettre un point viril à notre émission d'aujourd'hui à vous la parole depuis Bruxelles la terre des frites la terre des coffrets la terre des chocolats et des bières on vous écoute peut-être je mange plus le chocolat mais le reste c'est pas encore il n'y a pas de soucis on vous écoute donc moi j'ai dit ceci papa Arthur l'alimentation son objectif doit être de récupérer l'énergie qui est dans l'aliment afin de permettre une élévation ou un éveil spirituel intérieur en nous qu'est-ce qui se passe quand il y a cet éveil intérieur c'est afin de pouvoir se connaître soi-même c'est très important c'est primordial se connaître soi-même afin de connaître quelle alimentation on va manger quand on connaît l'alimentation qu'on va manger avec une forme d'énergie spécifique en nous on va explorer des univers différents et quand on explore ces univers on découvre les différents dieux qui siègent dans ces univers donc on est dans la découverte des dieux découvrir dieux c'est en soi si on fait pas d'abord le travail en soi comment on peut aller ailleurs pour découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas donc on est la représentation de dieux sur terre on doit d'abord chercher dieux en nous découvre-les d'abord en toi c'est alors qu'en l'ayant découvert en toi tu peux vite les trouver à l'extérieur et tu les trouveras dans toutes les représentations et toute la création ne représente que dieux merci merci maman Adèle quels sont les moyens qu'on peut avoir contact avec vous pour suivre différentes thérapies différents services que vous vous proposez je pense qu'on va mettre mon calendrier en dessous de la vidéo pour que les personnes puissent prendre rendez-vous sur mon calendrier et comme ça on peut se retrouver pour un rendez-vous gratuit parler de leurs problèmes et de ce qu'ils envisagent quels objectifs d'un idéal d'équilibre dans la santé qu'ils veulent atteindre merci maman Adèle pour votre disponibilité et le temps que vous vous disposez pour être entre autres ceux-là qui défrichent les chemins ceux-là qui portent un peu le flambeau ceux-là qui militent qui ressent une sorte de sacerdoce de pouvoir ramener encore réviver la femme d'aujourd'hui on vous remerciera toujours au passé merci beaucoup pour cela et puis à très très tôt maman Adèle portez-vous bien merci au revoir merci 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 m'attends 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 Sous-titrage ST' 501 ...